La mise en œuvre de l'écriture des tweets pour chaque personnage a été un apprentissage fondamental et un questionnement intéressant avec mes élèves de CM1. Tout d'abord, il a fallu qu'ils se décentrent d'eux-mêmes. Ce n'était pas eux qui écrivaient les tweets, mais le personnage qu'ils incarnaient. Il fallait qu'ils incarnent le chaperon rouge ou bien le loup, par exemple. Il fallait qu'ils arrivent à transmettre les émotions, les sentiments, le ressenti de chaque personnage. Quelle était l'idée la plus importante quand vous avez écrit les tweets, Savida ? Qu'est-ce qu'il fallait vraiment penser à faire et qui a été difficile au début ? On doit être dans la peau de ce personnage. Ouais, il fallait incarner ce personnage, il fallait dire... Que c'était moi. Très bien, c'est exactement ça. Pour certains, il a fallu qu'ils dépassent le fait d'être le narrateur de l'histoire. Ils n'étaient pas là pour écrire le conte sous forme de tweets et quelques-uns ont eu des difficultés de ce point de vue. Pour qu'ils comprennent et s'entraînent, une enseignante a eu la bonne idée de choisir des illustrations de contes et de demander à chaque enfant d'exprimer ce que le personnage aurait pu dire, penser à cet instant-là. Dans ma classe, je me suis appuyé sur les élèves qui ont construit des tweets parfaitement réalisés en les faisant lire à haute voix et en analysant pourquoi ces tweets correspondaient à l'exercice de style demandé. En fait, le tweet-compte, dans sa forme de production écrite, permet d'écrire deux formes de tweets. Tout d'abord, des tweets qui collent parfaitement au fil rouge du conte. Ces tweets narrent les différents épisodes du schéma kinère qui permettent au conte d'avancer. Ces tweets suffiraient à construire le tweet-compte à proprement parler. Ils sont faciles à écrire pour des enfants ayant une connaissance parfaite du conte et assez faciles à construire pour des enfants maîtrisant mal l'exercice de production d'écrit. Mais on a aussi recherché à construire tous les temps off de l'histoire. Que se passe-t-il avant que le chaperon rouge parte de chez elle ? Que font Hansel et Gretel durant les trois jours où ils sont perdus dans la forêt ? Le tweet-compte permet de combler tous ces instants. Cela demande un degré d'imagination et de créativité assez importante, car cela doit aussi coller à la suite de l'histoire. Et de ce fait, on arrive à un exercice de production écrite complexe pour les élèves. Nous allons travailler sur Twitter. Comment allons-nous construire ces tweets ? Avec deux sortes de tweets. Ah bien, Lucie ? Le tweet histoire et le tweet imaginé. Est-ce que tu peux nous faire la superbe sans coller ? Le tweet imaginé, je raconte une idée qui a quand même le sens avec l'histoire. Le tweet histoire, je crée un tweet qui a un rapport avec l'histoire. Très bien. On a vu que dans le tweet-compte, on pouvait écrire des tweets qui collaient à l'histoire, puisque l'histoire nous raconte réellement ce qui s'est passé. Par exemple, dans Hansel et Gretel, on nous raconte réellement qu'Hansel et Gretel vont rencontrer la sorcière. Mais on peut aussi créer des tweets imaginés. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'a fait la sorcière dans sa journée avant, depuis son réveil, jusqu'à ce qu'Hansel et Gretel arrivent dans sa maison. Donc tout ça, ça va être ce qu'on appelle des tweets imaginés. Concernant les balises où les croisillons sont utilisés, les élèves ont assez bien pris la mesure de l'utilité de celle-ci. Ils s'en sont servis à la fois pour rendre compte d'un sentiment ou d'une émotion d'un personnage. Et ils les ont utilisés aussi pour résumer en un mot ou une association d'idées une production de 140 caractères. Je pense aussi que cela vient du fait qu'ils maîtrisent assez bien la syntaxe de Twitter, du fait de l'avoir utilisée régulièrement toute l'année.